Bonjour à tous, une petite minute MindBody aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe quand vous vous reconnectez à vous. En réalité, vous ne vous reconnectez pas qu'à vous-même, mais également à votre environnement et en fait à tout ce qui est vivant. C'est-à-dire beaucoup de choses, bien qu'on n'en ait pas conscience. Il s'avère que se reconnecter à soi est une porte d'entrée vers la reconnexion au monde extérieur. Quand on se reconnecte à nos cellules, on se connecte aux cellules des autres. Quand on se reconnecte avec notre corps, puisque malheureusement une bonne partie de la population est principalement déconnectée sans s'en rendre compte, bien sûr, ça ne se voit pas forcément, mais on est quand même en pilote automatique et on ne fonctionne qu'avec le mental et donc les programmes inconscients, on reste là-haut dans l'ego, dans la peur, le contrôle en co, et pas en bas dans le corps, dans l'alignement, dans la sagesse, la confiance. Et c'est donc un sacré travail de se reconnecter parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école et encore moins dans nos foyers sauf exception. Et donc à ce moment-là, quand on se reconnecte, on respecte et on prend enfin le temps d'écouter nos émotions, on se reconnecte à nos sensations, à ses besoins biologiques, authentiques et à notre intuition comme j'en parle beaucoup. Cela finit par devenir automatique et nous avons beaucoup plus de recul sur nous-mêmes, puisqu'enfin nous ne nous identifions plus à nos pensées et croyances limitantes. On retire la barrière du mental, ce filtre qui nous fait voir la vie autrement. Et c'est la clé de la liberté et de l'expansion de conscience. Finalement, cela nous permet de ressentir notre vie avec toutes nos cellules. Et il y en a des milliards des cellules ! Et on se sent vivant d'une autre manière, pas avec le mental, mais avec le corps entier. C'est ce qu'on appelle en anglais l'embodyment, l'incarnation. Or, qui dit ressentir la vie en nous, dit ressentir la vie en dehors de nous également. En fait, c'est comme si on changeait de fréquence. On avait une petite radio, on changeait la fréquence de la radio et qu'on captait tout ce qui correspondait à cette nouvelle fréquence que nous émanions. Et cela nous amène à avoir besoin de se reconnecter à la vie d'une manière différente. Par exemple, moi, avant, quand je marchais, je ne me connectais pas vraiment à la nature ou à la vie autour de moi. On va dire que c'était assez superficiel. Quand je marchais, il y avait quelques années, je voulais juste perdre des calories d'ailleurs. J'étais en mode robot. Et puis plus tard, j'étais juste dans le mental à écouter de la musique ou des podcasts, ce qui n'est pas un problème en soi, mais continue d'écouter. Maintenant, c'est différent. Je continue certes à écouter de la musique ou des podcasts parce que j'aime apprendre ou me détendre la nouille, mais j'enlève souvent mes écouteurs parce que mon corps me fait ressentir d'un seul coup le besoin de se connecter à l'instant présent avec mes sens, mais aussi le besoin de se connecter à mon environnement extérieur, au monde qui m'entoure. Je sens cet appel de manière somatique, en fait, à travers ces cellules, donc à travers mes cellules, pas par mon mental. Vous comprenez ? Et ça, ça s'apprend évidemment. C'est du boulot, je vous l'accorde. Or, retenez bien ça, l'instant présent est l'endroit où le corps se régénère. Le corps ne peut pas se recharger avec les regrets du passé ou l'anticipation du futur. Pour se sentir bien, il a besoin que l'on utilise nos sens et que l'on s'ancre dans le moment présent. Il ne vit que dans le moment présent, sinon il est toujours en survie. Et ça, retenez bien, c'est la meilleure manière d'apaiser notre système nerveux autonome, qui gouverne nos systèmes qui nous maintiennent en bonne santé, ou pas d'ailleurs. Et plus je fais ça, plus je m'ancre dans le moment présent, en étant reconnectée dans le corps et ancrée dans le présent, j'ai de nouvelles envies naturelles qui font surface. Par exemple, récemment, je ressens le besoin depuis quelques mois de rentrer en contact avec les arbres. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, j'étais complètement indifférente, enfin complètement indifférente, pas vraiment, mais voilà, c'était comme ça, bon c'est beau, etc. C'est tout. Mais j'ai littéralement senti les arbres m'appeler à se connecter à eux. C'est viscéral, c'est mon intuition qui me le dit. Et c'est pour ça que j'insiste sur la reconnexion au corps, car plus on fait ça, plus l'intuition nous guide vers ce que notre être a besoin fondamentalement, même si le mental va juger ses besoins en disant par exemple « Attends, c'est bizarre, qu'est-ce que tu as fumé ce matin, ça va pas la tête, t'as du boulot, tu vas avoir l'air con en faisant ça en plus, remets tes écouteurs et fais comme tout le monde, ok ? » Et en fait c'est génial, parce que je sais authentiquement de quoi a besoin mon corps, mon âme, whatever, et pas mon mental. C'est très important d'apprendre à écouter son corps qui est relié à la sagesse universelle et plus son mental, donc il faut se détacher de lui et de ses jugements. Parce qu'en fait il va toujours juger. C'est pas compliqué, imagine toi en train de toucher les arbres et imagine ensuite toutes les pensées que tu aurais par rapport à ça. « Oh là là, j'ai l'air bête, et si, et si, etc. » Tu vois. C'est donc très important d'apprendre à écouter son corps qui est relié à la sagesse universelle et plus son mental, il faut s'en détacher et aussi se détacher de ses jugements. Apprendre à ne plus s'identifier en permanence parce que vous n'êtes pas votre mental. On vous l'a peut-être jamais dit, mais vous n'êtes pas votre mental. Enfin, en faisant ça régulièrement, vous vous libérez des mécanismes de votre ego. Vous voyez, les besoins d'un mental apeuré, influencé par des blessures du passé et des croyances limitantes, ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'intuition et c'est ça qui est beau. Car je sais qu'en l'écoutant, je me dirige vers davantage d'équilibre. Au lieu d'avoir une énorme envie de m'avaler un pot de glace par exemple, je ressentais la même chose pour les arbres. Du coup, dans mes balades matinales, je passe dans un parc avec une allée remplie d'arbres et je leur parle. Les arbres sont vivants, ils ont une conscience, et oui, c'est pas une nouveauté, enfin peut-être pour certaines personnes, parce que pareil, on n'en parle pas des masses. J'apprends également à me connecter à eux, toujours pas avec le mental, mais avec le ressenti et surtout l'intention, ça c'est primordial. Je leur demande l'autorisation de les approcher et de les toucher, je leur parle, puis je pose mes mains dessus et je me concentre dans mon ancrage et le ressenti. En fait, j'essaye de sortir de mon mental et c'est un moment très très apaisant. Je fais de plus en plus ça et j'apprends à devenir complètement indifférente face aux regards des autres, des joggeurs, un co qui passe à côté, qui voit une nana toucher un arbre, les yeux fermés. C'est pas facile, mais c'est très libérateur et ce n'est pas bobo ou strange. Finalement, ce qui est strange, c'est de juger les personnes qui font ça. Cela indique bien le degré de déconnexion du corps, du vivant et de leur environnement extérieur. Après tout, c'est vrai. On n'a même pas le droit de pleurer en public, on est jugé quand on fait ça. Alors qu'en fait, exprimer ses émotions, c'est quelque chose de très sain. Enfin bon, avec les gens, c'est pareil. Maintenant, je cherche à me connecter avec mon corps et ma conscience le plus possible. Et bien sûr, encore une fois, je suis loin d'être parfaite. Il y a pas mal de fois où je suis juste dans l'anxiété ou le stress. Pour cela, j'apprends donc à écouter le plus possible à personne, à ne pas faire autre chose en même temps, donc pas de portable ou d'écriture de mail pendant qu'elle me parle, out of respect, à la regarder dans les yeux, à lui montrer avec mon attitude et mon intention, encore une fois, que je suis ouverte à elle. Sachez que le pouvoir de l'intention est très fort. Ne cherchez pas à tout contrôler, mais juste à montrer que vous respectez la personne et que vous êtes ouvert. C'est comme cela qu'on crée de beaux échanges, qu'on est apaisé, qu'on se connecte d'un système nerveux à un autre système nerveux d'ailleurs, parce qu'il communique. Cherchez à incarner avec votre corps cette ouverture à la connexion et au respect de l'autre. Moralité, apprenez à vous détacher de vos croyances limitantes, à ne pas vous identifier avec toutes vos pensées négatives et vos croyances limitantes. Vous n'êtes pas votre mental et ce qu'il dit que vous êtes. N'ignorez plus vos émotions, connectez-vous à leurs sensations, avec amour, compassion, neutralité, à vos besoins les plus simples, les plus basiques du genre « Ah, mon corps me signale que j'ai envie d'aller faire pipi, pourtant ça fait dix minutes que j'ignore le message, eh bien je vais peut-être plus l'ignorer et le faire. » Ou alors que je suis repue, alors que j'ai envie de continuer, ça c'est le mental qui veut continuer. Mais en fait le corps te dit « Non, c'est fini. » Ou que je suis fatiguée, alors que tu as envie de t'enchaîner deux séries. Je sais, je sais de quoi je parle, je suis vite tentée. Mais ça, votre corps vous l'indique. Donc écoutez, respectez les messages qu'il vous envoie pour construire une relation de confiance avec lui. Ça part très simplement, ça part de ce point de vue-là. Parlez-lui également, ouvrez-vous à la vie autour de vous et à l'intention de connexion avec autrui sans jugement. Parce que les jugements, encore une fois, c'est issu du mental et surtout c'est un miroir de vos triggers, c'est un miroir de vos blessures. Donc plus vous jugez, plus il y a du boulot. Donc c'est une opportunité en fait. Plus vous faites ça, plus vous allez être guidé par vos cellules, votre intuition, votre être. Et c'est ça qui est génial. C'est d'arriver à un niveau où la vie nous guide et plus le mental a peuré. Quelle libération ! Mais c'est du boulot, comme tout. Ça s'appelle la vie. Mais ça vaut le coup. Bisous !